La seconde édition du Salon des Seigneurs a mis au premier plan la personne âgée tout en se préoccupant des différentes phases de son vieillissement, de son confort de vie, du bien-être de son environnement, de ses loisirs, de la transmission du patrimoine, des structures d'accueil, en fait tout ce dont a besoin une personne du troisième âge et qui est à sa portée. La Guadeloupe est le troisième département le plus vieux, donc ça veut dire qu'il faut apporter des réponses à ces questions-là, des réponses qui sont celles de l'accueil, qui sont celles de la prise en charge, qui sont celles des pathologies associées, de leur traitement, du coût bien sûr des prises en charge. Donc toutes ces questions-là restent extrêmement fortes. La deuxième préoccupation, c'est que la plupart du temps aussi, aujourd'hui, on est moins en capacité de maintenir sa personne âgée à la maison, ses parents. Donc il faut des structures parfois intermédiaires, des structures qui permettent de les prendre en charge. La maison ou en tout cas le domicile n'est pas toujours adapté. Il faut penser aussi à ces nouvelles adaptations qui doivent être mises en place pour accompagner une personne âgée qui souhaite rester à son domicile. Donc quelles infrastructures, quel type d'accompagnement mettre en place, à quel coût. Sans doute c'est la solution, l'une des solutions en tout cas de demain. On sait que les pouvoirs publics y travaillent en essayant de privilégier cette question du maintien à domicile. Le bien-être de nos aînés peut se lire dans leurs yeux, comme c'est le cas pour chacun d'entre nous, grâce à l'iridologie qui permet de connaître les problèmes de santé passé et futur à travers l'IRIS. Étant donné que l'iridologie nous permet de comprendre quel est notre problème majeur dans un point de vue de santé, il est intéressant pour les personnes âgées de savoir dans quel état ils se trouvent actuellement. Parce que nous sommes censés savoir que les personnes âgées prennent beaucoup de médications parce qu'ils ont beaucoup de problèmes au niveau de leur santé. Et du fait qu'ils vont comprendre quel est leur problème majeur, on va pouvoir les aider ou les accompagner dans le traitement qu'ils prennent, afin de les aider à prendre le moins de médications possibles et de se porter mieux. Lorsque nous expliquons aux gens quels sont leurs problèmes majeurs, souvent ils vont vers leur médecin et leur en parlent. Par exemple, s'ils ont un problème de diabète et qu'à la base leur diabète c'est un problème psychologique, ils en parlent au médecin qui lui peut les diriger vers un professionnel de psychologie qui pourra les aider dans leurs problèmes psychologiques. Lorsque l'on évoque le confort d'une personne âgée, souvent il est question d'un équipement destiné à se sentir à l'aise pendant les moments d'apaisement. Les fauteuils adaptés sont des fauteuils qui leur permettent de se redresser, de s'allonger, de lever les jambes, surtout s'ils ont des problèmes de circulation de sang, des choses comme ça. De se redresser pour ne pas forcer au niveau du genou, au niveau des dos, des choses comme ça. On a des matelas, c'est les matelas mémoire de forme qui leur permettent vraiment, ça épouse le corps de la personne. Il y a des coups de positionnement, tout ça, ça les soulage dans leur quotidien en fait. Donc des déambulateurs, des cannes, des cannes attrapentous, c'est tout bête mais c'est important quand même. Au lieu de se baisser, on leur donne un objet qui leur permet de ramener par exemple la serviette qui est tombée à eux, des choses comme ça. On peut venir en amont s'ils ont besoin, s'ils ne savent pas comment s'équiper. On vient chez eux, on fait un bilan environnemental, c'est qu'on vérifie quels sont réellement leurs besoins. Et puis à partir de là en fait, ils vont voir leur médecin et ils vont prescrire en fait une ordonnance. Je récupère l'ordonnance, leur carte vitale, la mutuelle, c'est une mutuelle. Et en espace de 5 à 7 jours maximum, ils sont livrés. Un nombre conséquent de personnes ayant déjà fêté leur 75e anniversaire continuent à vivre dans le cadre familial. Des travaux rendant plus fluide leur déplacement sont appropriés en conservant les repères facilitant leur déambulation dans un environnement qui a toujours été le leur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !